Qu'est-ce que l'on peut retrouver dans le registre géologique ? Dans ce cours, je vais vous parler des premiers eucaryotes fossiles que l'on peut retrouver dans le registre géologique. Alors voilà quelques exemples de très beaux fossiles identifiés comme eucaryotes. Celui-là, c'est le fossile le plus ancien que l'on peut comparer à une algue actuelle, une algue rouge. Il s'agit de populations de filaments qui sont microscopiques, qui sont attachés au substrat, qui vivait dans la zone photique en faible profondeur d'eau, dans la mer. Ils sont très bien datés, on les trouve dans plusieurs endroits du monde. Tout ça pointe vers une identité d'algues eucaryotes. Alors c'est une algue eucaryote multicellulaire, ça veut dire que son ancêtre unicellulaire est apparu avant ça, avant un milliard d'années environ. Et ça veut dire que l'origine du plast, l'origine des eucaryotes photosynthétiques, date également d'avant un milliard d'années. Ça nous donne un âge minimum pour le développement de la photosynthèse chez les eucaryotes. Alors voilà d'autres exemples de fossiles qu'on a étudiés. En combinant l'analyse de la morphologie des fossiles, mais aussi de l'ultrastructure, la structure fine des parois de ces fossiles, et la chimie de ces fossiles, on est capable, dans certains cas, d'identifier les groupes qu'ils représentent. Vous voyez ici trois exemples. À gauche, vous voyez une cellule fossile magnifiquement préservée, qui a 1,650 millions d'années quand même. C'est impressionnant. Elle a une paroi faite de petites plaques qui sont imbriquées les unes dans les autres, qu'elle a synthétisées elle-même, s'il s'agit de parois organiques. On peut analyser la composition en utilisant différents outils, mais on ne peut pas comparer ce fossile à quelque chose qu'on connaît actuellement. Donc on ne sait pas s'il est un ancêtre de groupe actuel, ou s'il est apparu avant ce fameux LECA. Le deuxième exemple du milieu, il s'agit de populations de fossiles qu'on trouve dans des roches d'un milliard d'années au Canada. En regardant la morphologie, l'ultrastructure et la composition de la paroi, on a trois critères qui nous permettent d'interpréter ce fossile comme un ancêtre de champignons. Et donc ça, c'est très important, parce que les ancêtres de champignons à un milliard d'années, ça indique que tout le groupe qui contient les champignons, y compris les animaux et certains protistes, avait un ancêtre commun qui a plus qu'un milliard d'années. Et donc, nous avons un ancêtre fort, fort lointain qui a plus qu'un milliard d'années. Finalement, l'exemple à droite, il s'agit là de filaments multicellulaires qui viennent du Congo, d'environ un milliard d'années également. Et là, de par de nouveau la morphologie, l'ultrastructure et la chimie, on a pu mettre en évidence que ce fossile contient encore, à l'intérieur de ces cellules, le contenu cellulaire préservé, mais condensé. Et dans ce contenu cellulaire, on a des molécules organiques qui sont des restes de chlorophylle. Et donc, on peut interpréter ce fossile comme une algue eucaryote. Là, on a des restes de métabolisme fossilisés dans des cellules d'un milliard d'années. Donc, c'est assez spectaculaire, ce qu'on peut dire parfois de ces fossiles. Alors, les eucaryotes, évidemment, se diversifient au cours de cette tranche de temps qu'on appelle le protérosoïque. Donc, aux environs d'un milliard d'années, on commence à voir cette diversification des algues photosynthétiques. Un eucaryote a avalé une cyanobactérie qui est devenue un chloroplaste. Et puis, à force de ces ambios successifs, on va avoir toutes ces diversifications d'algues et puis de plantes qui vont apparaître. Mais les premières algues multicellulaires sont déjà là il y a un milliard d'années. Donc, de nouveau, tout ça s'est passé avant. Lorsqu'on regarde les fossiles, on peut aussi documenter d'autres choses. Par exemple, dans les exemples que vous voyez là, vous voyez des parois de eucaryotes percées de petits trous qui sont bien réguliers. On peut distinguer ces trous d'artefacts dus à des empreintes de minéraux, par exemple, ou de déchirures. Ici, il s'agit de trous qu'on interprète comme des trous de prédation. Et donc, dans ce cas-ci, on a des protistes qui attaquaient et mangeaient d'autres protistes. Finalement, c'est un comportement fossilisé dans des fossiles qui vont de nouveau jusqu'à un milliard, un milliard cent. Si on regarde maintenant le registre fossile des animaux, vous avez sans doute déjà entendu parler du Big Bang de l'évolution animale. On parle souvent de l'explosion du cambrien, comme si les animaux étaient tout à coup apparus, s'étaient diversifiés au cambrien. Mais en fait, en regardant dans les roches plus anciennes, on se rend compte que les premiers animaux macroscopiques sont identifiés à 550 et quelques millions d'années. On a trouvé des molécules fossiles associées à ces animaux qui ont une morphologie très particulière, qui prouvent bien que ce sont des animaux. Mais avant ça, il y a aussi toute une série d'animaux microscopiques préservés. Et avant cela, des molécules qui pourraient suggérer l'apparition d'animaux. En tout cas, les biologistes prédisent que l'origine des animaux date de plus de 600, voire 800 millions d'années. Donc les animaux ont toute une histoire évolutive avant ce fameux cambrien et cette diversification d'animaux à squelette. Donc finalement, avec tous ces exemples, et beaucoup d'autres, on peut mettre des âges minimums aux supergroupes d'eucaryotes modernes. Donc je vous ai mis à côté des groupes d'eucaryotes modernes, les fossiles qui nous permettent de donner un âge minimum. Donc de nouveau, quand on a un fossile, on sait qu'au moins à ce moment-là, ce groupe-là était là. Ça veut dire qu'il est apparu avant cela. Et donc tout ça montre que l'ancêtre commun des eucaryotes actuels avait plus de 1,1 milliard d'années, et probablement beaucoup plus, puisque là, il s'agit de nouveau d'algues multicellulaires, etc. Qu'en est-il des fossiles qui sont plus vieux que ça ? Puisqu'on a des fossiles beaucoup plus vieux, et la plupart de ces fossiles ne sont soit pas identifiés comme pro-caro-te ou eucaryote, parce qu'ils sont simples et n'ont pas toute combinaison de caractère et de complexité. Soit on peut dire qu'ils sont eucaryotes, mais on ne sait pas ce qu'ils sont. Donc est-ce qu'ils sont entre faits cas et les cas, ou autre chose ? Alors un exemple, ce sont ces fossiles à parois organiques qu'on a trouvés dans des roches très anciennes de 3,2 milliards d'années. Mais il s'agit de fossiles simples, qui n'ont pas de parois décorées, qui n'ont pas une ultra-structure complexe, ni une chimie bien préservée, parce qu'ils ont quand même été cuits à environ 300 degrés. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit bien de vie, ce qui est déjà pas mal, mais la question reste sur leur identité. D'autres fossiles, par contre, sont magnifiquement préservés et beaucoup plus complexes. Ici, on a une vésicule qui fait un peu plus d'une centaine de microns de diamètre, qui construit sa parois avec des petites plaques organiques, qui sont imbriquées les unes dans les autres, qui sont biseautées. Il y a des processus tout autour, des appendices. C'est vraiment une complexité qui indique, indirectement, que là, on a une cellule eucaryote qui a déjà un cytosquelette qui lui permet de synthétiser et de mettre en place ces plaques, d'un système d'endomembrane, un noyau et peut-être une mitochondrie. Mais de nouveau, est-ce qu'on la met avant les cas ou après les cas ? C'est un débat. Même si on ne peut pas identifier des fossiles eucaryotes au sein d'un groupe particulier qui sera enceinte de groupe actuel, on peut quand même avoir beaucoup d'informations sur l'évolution d'innovations biologiques en regardant simplement les caractéristiques de ces fossiles. Par exemple, cet ensemble de vésicules que vous voyez là, ce sont des parts organiques avec ces appendices, avec une morphologie très variable. Et on se dit que ces fossiles, de nouveau, pour avoir cette morphologie, avaient un cytosquelette. Il s'agit d'une cellule végétative, active métaboliquement. Il y a parfois certains processus qui montrent des cèpes, des petites cloisons. Donc c'est une multicellularité simple chez les eucaryotes. Et toute cette morphologie, elle est documentée depuis 1,750,000,000 d'années. Dans ce cas-ci, on voit d'autres exemples de cellules qui s'ouvrent. Ces cellules sont interprétées comme des kystes qui s'ouvrent par ce qu'on appelle une structure de désenkystement. Alors il y a plusieurs façons de s'ouvrir. On peut ouvrir un petit chapeau, un peu comme un œuf à la coque. On peut s'ouvrir en deux. Il y a différentes structures des enquistements. Tout ça est important parce que ça montre que déjà il y a plus d'un milliard, six cent millions d'années, on a des cellules eucaryotes qui ont un cycle de vie avec un stade enquisté, peut-être pour la production ou pour des conditions environnementales difficiles, et un stade végétatif où elles vont pouvoir être plus actives dans leur environnement. Ici, on a d'autres exemples de fossiles aussi interprétés comme des fossiles eucaryotes qui là se divisent de différentes façons. À gauche, vous avez un exemple de division par bourgeonnement. Donc la cellule va bourgeonner, puis finalement les bourgeons vont se détacher et donner des cellules indépendantes. Et à droite, vous avez des exemples de division binaire qui peut être égale ou asymétrique, mais qui montre de nouveau un nouvel exemple de division. Rendez-vous compte que ce sont des cellules qui ont plus de un milliard d'années, parfois plus d'un milliard et demi d'années, et qui sont préservées en pleine action. Alors voilà des exemples des plus vieux fossiles interprétés comme les eucaryotes. Donc ils datent de plus de 1,75 milliard d'années. Et de nouveau, basé sur les caractéristiques que j'ai décrites tout à l'heure, on peut les interpréter comme eucaryotes. Donc finalement, avec toute cette information qu'on peut tirer du registre fossile, on se rend compte que les eucaryotes ont plus de 1,75 milliard d'années. Pour faire un eucaryote, il faut des archées, il faut des bactéries. Et donc il faut que ces deux domaines soient apparus avant, et spécialement les ancêtres parmi ces groupes, parmi ces domaines, qui ont donné notre FECA, la première cellule eucaryote. Et puis le débat maintenant réside dans l'âge de l'ECA et de FECA, et dans l'âge de tout le domaine des eucaryotes. Jusqu'où peut-on reculer dans le temps pour trouver ces premières cellules ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501